Père, Père, accueille-nous chez toi Dans les autres humains, nous nous tournons de toi Exaucez-nous notre temps dans les bras Accueille-nous chez toi Père, 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 ouvre nos mains des mains Père, Père, accueille-nous chez toi Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur de toutes tribus, langue, peuple, nation Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume et des prêtres, Alléluia Frères et Sœurs, dans la joie commençons cette célébration Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur L'amour de Dieu le Père Et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous Au lendemain de la fête de l'Ascension, chers frères de Saint-Christ Nous rendons grâce au Seigneur et nous entrons dans la neuvene Pentecostale pour nous préparer à recevoir l'Esprit-Saint Nous ouvrons notre cœur pour le présenter au Seigneur afin qu'il le purichisse Nous allons prier avec Marie-Thérèse pour la protection de Kenzie Nous allons prier pour Pascal Zodan Nous allons prier pour les jeunes qui nous confient leurs projets François, Carissa, Franck, Achille, Brice, Jospin, Alexandre, Martial, Cyril Que le Seigneur les accompagne Nous allons prier avec Martial Nekam Qui demande cette messe en action de grâce au Seigneur Et avant grâce au Seigneur pour Joseph Honoré Bicoué A pris le Seigneur de le protéger Dans son précieux son Nous allons prier aussi pour le repos éternel de l'âme de Maman Mabobda Pauline Entrons dans cette célébration En reconnaissant que nous avons péché Et en demandant humblement pardon Applaudissements Kyrgé, Kyrgé, Allœil Saint Kyrgé, Kyryé, Allœil Saint Christe, Christe, elle est son. Christe, Christe, elle est son. Nous pensons aussi à Oski, à Mary Davila, à Golwin, dans cette célébration, dans cette prière. Que le Seigneur les relève et les accompagne. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Dirige nos regards vers celui qui siège à ta droite, l'auteur de notre salut. Ainsi, au jour où notre Sauveur viendra en majesté, ceux que tu as fait renaître par le baptême seront revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 18, versets 9 à 18. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul, dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Quand il se journait un an et demi, il y enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsultat de Galion en Grèce, les Juifs unanimes se dressaient contre Paul et l'amenaient devant le tribunal en disant, « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs, « S'il s'agissait d'un délit à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit du débat sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisit de son thème, chef de synagogue, et se mit à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À s'ancrer, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur Somme 46 Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand-Roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia 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 Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, Jésus-Christ. Chers Frères et Sœurs en Christ, bonjour. Bonjour, Jésus-Christ. La vie chrétienne est nécessairement souffrance parce que nous suivons Jésus sur son chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de croix. Chacun doit porter sa croix et le suivre. Jésus nous l'a d'ailleurs dit. La condition pour le suivre, c'est de renoncer à soi-même et porter sa croix. Cette croix, le portement de la croix, ne nous conduit pas dans la maîtume ou bien dans le désarroi. Nous portons notre croix à la chierté parce que nous savons où nous amène cette croix. Cette croix nous amène au salut, à la vie éternelle, à la paix éternelle. Nous devons souffrir dans ce monde. Nous devons souffrir. Un chrétien qui ne ressent pas la souffrance dans ce monde doit se poser des questions. Il est impossible que tu mettes tes pieds sur les pieds de Jésus, tes pas sur les pas de Jésus et que tu ne souffres pas. N'est-ce pas? Les pas de Jésus, ce sont les pas de vérité. Quand tu dis la vérité dans ce monde, on te torture. On ne veut même pas te voir. On ne veut pas te voir. Les pas de Jésus, c'est les pas de l'amour. Et quelqu'un a chanté que comment une personne aime, on ne fait que le « aïe ». Qui a chanté comme ça? C'est un même amour à Romain. Tu aimes, on te déteste. Tu aimes, on te déteste. Tu aimes, on te déteste. N'est-ce pas? Il n'avait pas tort de le dire. Jésus a aimé. On l'a détesté jusqu'à le tuer. Mais Dieu continue de faire son travail. travail n'est ce pas ça sera difficile mais nous ne devons pas de nous décourager nous ne devons pas nous ne devons pas démissionner nous devons plutôt persévérer nous devons plutôt persévérer parce que au bout de la persévérance nous avons le salut celui qui commence et abandonne ne sait pas ce qu'il fait quand tu commences avec une conviction que de ce que tu recherches tu ne peux pas abandonner même si c'est difficile tu vas jusqu'au bout oui tu abandonnes que tu as déjà atteint ton objectif est-ce que tu as déjà atteint ton objectif et tu abandonnes pourquoi tu as perdu ton temps pour commencer si tu as abandonner tu as tu as perdu tes énergies pour rien il faut aller jusqu'au bout le bout c'est la vie éternelle c'est le ciel le royaume des cieux que nous cherchons tout se passe un peu comme cette femme qui doit enfronter qui doit accoucher elle est torturée hier j'étais rendu visite à la femme de l'un de mes fils abba foussam qui venait d'accoucher surtout son premier enfant elle m'a raconté il dit mon père je n'avais jamais senti mal comme ça il dit la douleur elle me dit la douleur était atroce paix la douleur à un moment donné c'est la sueur qui coulait j'ai appelé ma mère pour dire que maman cette fois ci je pense que c'est le dernier mot que je te dis elle dit après un temps elle a seulement poussé une fois hop l'enfant est sorti et l'enfant elle m'a décrit vous ne m'avez jamais dit ça quand je vous demande comment ça se passe pour me cacher elle m'a tout dit hier l'enfant sort comme une boule l'enfant sort comme une boule maintenant on les détache on les détache et il pleure il pleure il crie il crie et là elle s'est mise à chanter elle dit mon père je ne savais même pas ce qui me faisait chanter j'étais dans la joie j'étais dans la joie j'ai chanté je pleurais au même moment j'étais dans la joie elle m'a tout écrit elle m'a tout dit tout ce que vous cachez là elle m'a tout dit donc voilà la douleur que nous ressentons sur la terre en tant que chrétien va se transformer en joie il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire et la joie qui va bientôt se révéler en vous ne vous découragez pas surtout que jésus est là il a les yeux sur nous jésus est là il nous a promis le défenseur préparons nous au ciel chacun a déjà sa dose sa dose de l'esprit saint hier il est monté avec nos noms vous n'êtes pas convaincu il est monté avec le nom de chacun au ciel si tu es chrétien et que tu le sais sache que jésus est monté avec ton ton nom non seulement arriver au ciel il va chercher une chaise une place pour toi est installé écrit là-bas maman jean écrit là-bas maman florence écrit là maman marie papa jean de dieu écrit là-bas papa jean papa papa attend moi papa Théodore est écrit aussi ma paire vous croyez qu'il va serment pour vous il va serment l'abbé alphonse et nous devons rester dans l'attente cette place nous attend mais pour que nous monter au ciel il faut que jésus nous envoie l'espresso il va nous envoyer les suissants il va dire maman jeanne voilà ta dose voilà prends ta part de les suisses maman florence prends ta part tu dis amen alléluia et quand il va te donner les suisses c'est pour que tu travailles il nous a mis en mission il nous a mis en chemin pour travailler nous devons travailler parce que ce jésus qui est parti il va revenir nous devons travailler sans avoir peur nous devons travailler sans démissionner malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer parce que nous savons que notre place est au ciel il faut que nous travaillons jusqu'à ce que le seigneur vienne nous retrouver nous reprendre pour aller nous mettre à la place qu'il a préparé pour nous au ciel c'est pour cela que saint paul malgré les menaces on l'a même frotté on a tout fait de saint paul on l'a amené au tribunal le tarsan de tout disant qu'il est en train de remplir le pays donne du nom de ce monsieur qu'on appelle jésus on l'a frotté mais saint paul n'a jamais béni démissionné il est allé jusqu'au bout parce qu'il était rempli d'espérance et c'est cette espérance que nous les chrétiens nous devons faire montre nous devons montrer au monde que il ya quelque chose à en nous et ce sera notre motivation notre motivation c'est que jésus est parti au ciel pour nous préparer et une place et tant que nous n'avons pas occupé et cette place nous travaillons toujours pour qu'il revienne nous reprendre pour aller mettre à cette heure nous allons à entrer aujourd'hui dans la neuvene pentecostale et nous allons prier pour que l'esprit sainte descendent sur nous louer soit jésus christ et oh 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 C'est parti. ... 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